Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tombé récemment sur deux articles discutant sept habitudes utiles pour les doctorants et sept habitudes qui vont te rendre misérable si tu es en thèse. Donc je pensais qu'on pouvait prendre un peu de temps pour les regarder, les discuter ensemble et voir si elles peuvent nous être utiles pour le doctorat. Donc la première, c'est de maintenir une bonne relation avec son superviseur. Donc ça, tu t'en doutes, c'est indispensable, c'est très important parce que ton superviseur, il va plus ou moins gérer, il ne va pas contribuer énormément à la vitesse à laquelle ton doctorat va se passer. Et c'est pour cela que c'est très important, dès le début de ta thèse, de discuter tes attentes et de discuter ses attentes. Donc tu prends le temps de discuter avec ton superviseur, quelles sont mes attentes, quelles sont tes attentes, et vous discutez ensemble pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce que si tu as envie de finir ta thèse en trois ans et que lui, dans sa thèse, ça va durer quatre ans, il y a déjà un mismatch. Il faut prendre le temps justement de discuter pour voir et être sûr que vous avez la même vision de la thèse. De plus, essayez de vous rencontrer régulièrement. Pendant ma thèse, je pouvais rencontrer mes superviseurs une fois par semaine pour discuter de ce que je voulais, plus ou moins. Donc toi, est-ce que tu peux faire cela ou pas ? Est-ce que c'est compliqué ? Ou est-ce que ton superviseur l'autorise ? Est-ce qu'il est intéressé peut-être toutes les deux semaines ? Essaye de voir ce qui est possible. Essaye de voir quand c'est utile. Essaye de voir si justement ça peut t'aider à avancer plus vite. Et essaye de communiquer lorsque les choses ne fonctionnent pas bien. C'est très important d'être honnête avec ses superviseurs, de ne pas mentir, de ne pas cacher. Si tu vas gagner du temps au long terme si tu décides de communiquer et d'être honnête sur l'avancée de ton doctorat. Parfois, bien sûr, la relation ne se passe pas bien. Dans ce cas-là, il y aura peut-être des mesures à prendre. Mais généralement, essaye d'avoir une bonne relation, une relation constructive. Take it as a job. Donc prends ta thèse comme un boulot. Tu continues de travailler de manière régulière, peut-être 9-5, avec un espace. Alors, je suis d'accord dans le sens que tu as envie de prendre ton doctorat sérieusement. Donc tu prends du temps pour travailler dessus. Mais est-ce que tu as besoin de travailler 9-5 ? Pas forcément. Il y a des jours où tu auras moins d'énergie, moins d'envie. Et où tu vas moins travailler. Pendant ma thèse, il y a plusieurs journées où je travaillais sur ma thèse que le matin. Et l'après-midi, je faisais totalement autre chose. Il y a des jours où tu vas travailler le week-end. Tu n'es pas obligé, c'est à toi de voir. En fait, ce que j'aime bien avec la thèse, c'est que... Généralement, tu as la capacité, la possibilité d'arranger ton temps comme tu le désires. D'arranger tes expériences comme tu le désires. Dans mon cas, ce que j'aimais faire, c'était des gros blocs. Je faisais un gros bloc pendant lequel je travaillais X temps. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et après, j'avais beaucoup plus de temps pour moi. Je prenais du temps pour faire autre chose pendant un mois ou deux. Ou il y a d'autres personnes qui préfèrent travailler un petit peu tous les jours. Mais du coup, elles vont travailler de manière moins intense. Mais du coup, tu auras du temps pour autre chose. Donc, je pense que c'est à chacun de voir ce qui correspond le mieux. Tu n'es pas obligé de travailler un 35 heures par semaine ou un 40 heures par semaine. Il y aura des semaines où tu vas travailler moins parce qu'il y aura moins de travail. Et le fait d'avoir en tête, je dois travailler mon 35 heures. D'un côté, ça te protège de trop travailler. Mais d'un autre côté, ça te fait potentiellement perdre du temps et travailler lorsqu'en fait, tu n'es pas productif. Donc, essaie de travailler seulement lorsque tu es productif. Ce n'est pas le nombre d'heures consacrées qui est important. Au final, c'est simplement travailler lorsque tu as un désir clair. Lorsque tu as le désir de travailler et avoir le désir de travailler, ça veut dire avoir des objectifs clairs. Savoir précisément ce que tu dois faire, à quel moment tu dois le faire. Par exemple, en ce moment, je dois terminer une bourse que je veux renvoyer demain. Donc, je travaille là-dessus. Je sais clair ce que je dois faire. Je dois répondre à certains commentaires et les appliquer. Je travaille aussi sur une revue que je suis en train de rédiger et aussi sur un article de ma thèse que je termine. Et du coup, c'est clair. Je sais comment je vais le terminer. Je sais ce que je dois faire pour chacun de ces points-là. Et du coup, j'ai la motivation de travailler là-dessus. Donc, je n'ai pas besoin de travailler 9 heures, 5 heures, mais travaille lorsque tu as le désir, lorsque tu sais que tu vas être efficace. Ne perds pas ton temps à travailler si tu n'es pas concentré. De temps en temps, c'est bien de se forcer. Des fois, on n'a pas la tête et des fois, je n'ai pas envie d'aller faire mon sport. Et je prends… Donc là, c'est travail dur, mais ne te force pas trop. Des fois, c'est bien de se forcer. Parce que des fois, je n'ai pas envie d'aller faire mon sport. Et en fait, je me mets en tenue et je démarre. Et après, je me dis, en fait, je pouvais le faire. Des fois, on se dit, je suis fatigué, je ne peux pas. Et en fait, tu as l'énergie, ton corps, il est capable. Donc, à toi de voir, encore une fois, c'est à toi de tester. Voir tes limites. Voir ce que tu aimes faire. Voir ce qui fonctionne pour toi. Sois réalistique. Ce n'est pas un prix Nobel. Ça, c'est vrai. Personne n'attend de toi d'être un expert. Tu apprends à devenir un expert pendant ta thèse. Ça, je le dis souvent sur ma chaîne. Apprends à faire de la recherche. C'est ça que tu fais pendant ta thèse. Donc, essaie de voir dans ton domaine ce qui est important. Comment dois-tu lire ? Quel type de lecture dois-tu faire ? Que dois-tu rédiger ? Comment faire de la bonne recherche ? Essaye de vraiment réfléchir, de prendre le temps. Comment être créatif, original ? Comment avoir un impact dans ton domaine ? Essaye de vraiment prendre le temps d'apprendre tout cela. C'est vraiment le but de la thèse. C'est juste d'apprendre. Tu es là pour apprendre des choses. Tu n'es pas obligé de changer le monde. Tu peux mettre des petites contributions. Là, c'est très important. Reste concentré sur ton sujet. Ne te disperse pas trop. Quelque chose que beaucoup de docteurs font. Bien sûr, si tu détestes ton sujet et qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire, bien sûr, explore d'autres sujets ou essaye de lier ton sujet avec d'autres choses. Mais en théorie, tu as choisi ton sujet. Donc, c'est mieux de travailler sur un sujet qui t'intéresse. Mais reste concentré. Ne pars pas dans toutes les directions. Je vois beaucoup de doctorants qui commencent des choses et ne les terminent pas. Et à la fin de leur thèse, ils ont cinq projets entamés. Mais ils ont pu terminer la thèse. Donc, après, ils commencent un post-doc ou un autre travail et ils ne prennent plus le temps de les terminer. Et du coup, ils ont plein de projets entamés qui ne sont jamais complétés. Par exemple, l'un de mes premiers projets de thèse, c'était de terminer un projet que quelqu'un avait commencé il y a cinq ans. Et en fait, il n'avait jamais analysé les datas, jamais terminé quoi que ce soit. Et du coup, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé la chose, etc. Et j'ai pu avoir un papier très facilement avec ça. Donc, essaie de terminer les projets que tu commences. Ne vise pas à être parfait. Juste vise à avancer et à terminer ce que tu fais. Ta thèse, ça fait partie de ta vie, mais ce n'est pas toute ta vie. Donc, n'oublie pas, ne sacrifie pas les autres choses qui sont importantes pour toi dans le même temps. Rédige et montre pendant le voyage. Donc, ça, c'est très important. C'est apprends à rédiger dès le début de ta thèse. Rédige dès le début de ta thèse. Je vois des collègues, je vois des doctorants qui commencent à rédiger à la fin de leur thèse. Mais en fait, le problème quand tu fais ça, c'est que tu vas perdre énormément de temps. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps d'apprendre à bien rédiger. Tu vas recevoir du feedback plusieurs fois. Tu dois recevoir du feedback. Essayer encore, voir comment améliorer. Donc, tu dois envoyer ton document pour recevoir autant de feedback que possible à tes superviseurs, à tes collègues, à qui tu veux, à qui potentiellement, à différents chercheurs. Essaye de montrer ton travail. Et si tu développes l'habitude de rédiger régulièrement, ça peut être des articles, ça peut être des revues, ça peut être des idées, ça peut être des résumés de choses que tu fais. Mais si tu prends l'habitude de rédiger régulièrement, tout ira pour le mieux parce que justement, tu vas développer cette compétence. Au fil des années. Alors, si tu commences par la fin, à rédiger seulement à la fin, eh bien, tu vas perdre un temps énorme. Parce que justement, tu vas faire toutes les mêmes erreurs au même moment et tu n'auras pas le temps de vraiment prendre le temps de recontempler ce que tu fais, etc. Moi, je le vois, là, je rédige ma revue et ça fait quelques mois que je suis dessus. Et souvent, je fais des pauses parce que j'ai d'autres projets sur lesquels je dois travailler et ce n'est pas ma priorité. Et à chaque fois que je reviens dessus, j'ai une nouvelle vision, j'ai une vision plus claire. Il y a des phrases que je ne voulais pas enlever à un moment. Il y a des paragraphes qui étaient trop danses, trop rédigées. En fait, en le mettant de côté, en y retournant, je vois tout ce qui n'allait pas et je peux à nouveau recréer un nouveau brouillon, une nouvelle version. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours encore et encore recréer des nouvelles versions. Mais ça veut dire qu'on a la capacité, la possibilité de créer de bonnes versions. Get help, reçois de l'aide, demande de l'aide. Il y a une phrase très connue dans la build qui dit que quiconque demande reçoit. Donc, ose demander, pose des questions, on te répondra, on pourra t'aider. Si tes superviseurs ne savent pas que tu as besoin d'aide, eh bien, tu n'avanceras. Ils ne peuvent pas t'aider. Tu as besoin de leur indiquer que tu as besoin d'aide. Si tu as des questions, essaie de trouver la personne qui est compétente dans ce domaine pour justement répondre à ces questions et pour t'aider. C'est ça qui est super important et qui aide énormément, je trouve. C'est justement d'essayer de voir qui est compétent, donc quelque chose que tu n'es pas encore compétent. Et c'est ce que j'ai fait énormément pendant ma thèse. J'avais une collègue qui était très forte en pet imaging et en data analysis et du coup, je lui posais énormément de questions et elle m'a aidé à avancer très, très vite. Et c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu veux essayer de faire. Donc, bien sûr, c'est important de développer tes compétences, mais tu peux gagner du temps en demandant de l'aide aux bonnes personnes. Au lieu de passer une journée à chercher une information, tu peux le faire en deux, trois clics. Peut-être demande à ChatGPT. Il peut aussi t'aider à justement trouver des informations très rapidement et très facilement. Dire non aux distractions, ça, c'est... Bien sûr, tu dois supprimer les distractions. Enlève ton téléphone de ta table. Ne va pas sur les réseaux sociaux. Si tu as la tendance à cliquer rapidement pour aller voir les réseaux sociaux ou lorsque tu travailles, bloque-les. Et lorsque tu travailles, concentre-toi à 100% sur chaque chose que tu fais. Chaque chose, tu dois la faire à 100%. Si tu fais une pause, fais ta pause à 100%. Vraiment, prends le temps de te reposer et de te détendre. Mais si tu décides de travailler sur quelque chose, de rédiger quelque chose, fais-le à 100%. Concentre-toi au maximum. Le doctorat, c'est 90% de persistance et 10% d'intelligence. Si tu es là, tu as déjà les 10% d'intelligence ou tu veux juste être persistant et tu vas réussir à atteindre cette ligne d'arrivée. Si tu prends ton temps, avance au rythme que tu peux et tu vas réussir à atteindre cette ligne d'arrivée. Un conseil supplémentaire, c'est d'avoir en tête quelle est cette ligne d'arrivée, quand est cette ligne d'arrivée. Lorsque j'ai commencé ma thèse, j'avais en tête je veux terminer après 3 ans et je savais que je voulais terminer après 3 ans et du coup, je me suis donné les moyens. J'avais en tête chaque jour les actions que je devais faire pour pouvoir atteindre cette ligne d'arrivée. Donc, essaie d'avoir cette ligne en tête de temps en temps, peut-être toutes les semaines si tu en as besoin, toutes les deux semaines, tous les mois, toutes les années. Reprends cette vision, cette gain chart que tu as fait. Si tu veux voir comment faire une gain chart, tu peux aller voir sur mon blog. Tu as juste à aller sur Vaillant Doctorant et tu vas sur Formation pour Doctorant et là, tu vas pouvoir voir planifier sa thèse chaque jour intelligemment. Je te montre comment faire une gain chart. Je te montre comment planifier ta thèse, comment le faire pratiquement pour justement gagner du temps, avoir une bonne vision et du coup, être plus concentré et vraiment avancer. Donc voilà, c'était les 7 conseils pour ces conseils d'habitude utiles pour les doctorants. J'aimerais bien voir les 7 qui vont te rendre misérable si tu es en thèse. La première, c'est de faire tout ce que tu peux pour faire plaisir à ton superviseur. Du coup, tu dis oui à tout et tu n'oses pas discuter. Tu ne parles pas pour toi parce que tu ne dis pas vraiment ton opinion et du coup, tu ne progresses pas, tu n'oses pas dire lorsque tu ne sais pas quelque chose. et du coup, ça peut être un problème parce que je ne les ai pas encore lus. Je l'ai en train de lire avec toi sur le moment. Donc ici, c'est que tu tu marches beaucoup aux apparences en fait du coup si tu fais ça. Et du coup, ce problème, c'est que tu crées un voile et lorsque tu crées un voile entre toi et les autres, c'est pareil, tu t'inquiètes plus du bonheur des autres que du tien. Et le problème lorsque tu fais ça, c'est que d'un côté, tu vas mettre de côté ta thèse donc tu ne vas pas avancer car tu dis oui à tout, à chaque chose que l'on te demande mais en plus de cela, tu risques de ne pas créer de vraies relations avec les gens parce qu'en fait, ils vont juste t'utiliser pour obtenir ce qu'ils veulent et ils ne vont jamais se dire, ils ne vont jamais se poser la question de qui tu es et de ce que tu aimerais, etc. Ils restent tard sur le campus pour essayer de faire du travail mais ils continuent de scroller sur les médias sociaux et c'est une sorte de procrastination de vengeance et après, ils dorment tard et se réveillent le lendemain avec des regrets et négligent leur santé et ont des mauvaises habitudes. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire pendant ta thèse parce que tu vas lentement mais sûrement sombrer si tu fais ça. Ce n'est pas juste pendant ta thèse, je pense que c'est pendant tous les aspects de ta vie. Le corps, il a besoin de bonnes choses, il a besoin de fuel. Donc, le fuel, c'est l'alimentation. Donc, quelle alimentation donnes-tu à ton corps ? Est-ce que tu lui donnes des protéines, du gras ? Est-ce que tu lui donnes des carbohydrates ? Qu'est-ce que tu donnes à ton corps ? Est-ce que tu lui donnes ce dont il a besoin ? Si tu as toujours des problèmes de santé, peut-être que tu peux changer quelque chose dans ton alimentation. Une autre chose que ton corps a besoin, c'est de bouger, il a besoin d'être actif, de se déplacer. Est-ce que tu fais du sport régulièrement ? Tout le monde le sait ces choses-là. Tout le monde connaît l'aspect alimentation, bien sûr, bien aussi le fait de bien dormir et le fait d'aller dehors en extérieur, prendre la lumière du jour et faire du sport. Tout ça, ce sont des choses que tout le monde sait mais que peu de personnes font et pendant la thèse, c'est crucial de le faire. Fais-le pendant ta thèse. Ne mets pas de côté ton sport, ne mets pas de côté tes activités, tes hobbies, tes passions pendant ta thèse. Tu dois les maintenir si tu veux justement avoir un bon doctorat. Ils ne prennent pas responsabilité de leurs actions. Ils passent leur temps à rêver toute la journée. Il y a des mois qui se passent. Par contre, ils continuent de planifier. En fait, ils passent leur temps à planifier et ça, c'est vrai pendant ta thèse. Si tu passes ton temps à planifier et à ne pas agir, tu risques de perdre énormément de temps. Pour planifier, tu peux à la fin de chaque journée planifier ton jour d'après. À la fin de chaque semaine, planifier ta semaine d'après. Comme ça, tu as des actions claires et tu peux commencer ta journée avec une action claire car tu l'as préparée la veille et si tu anticipes la veille ton action, ça va t'aider énormément à gagner du temps. Prendre responsabilité de chacune de tes actions. C'est important, tu dois avoir en tête « Ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer ? » Et si tu as en tête ce que tu peux justement faire aujourd'hui pour avancer et que tu ne te dises pas « Ok, c'est mon superviseur qui m'a dit de faire ça, de faire ci. » Juste, essaie d'avoir en tête que toi, tu peux faire chaque jour pour justement avancer. Mais si tu prends responsabilité des choses qui ne vont pas, que quelque chose ne fonctionne pas, essaie d'avoir en tête qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Essaie de trouver des solutions. Lorsqu'il y a des problèmes, essaie de trouver des solutions, trouve les bonnes personnes à contacter. Ils font de tout, ils sont bons à tout sauf à leur thèse. Ils sont un peu fiers de ça. À chaque fois qu'il y a une distraction qui vient, ils sont heureux d'être distraits. J'ai vu beaucoup de doctorants qui... Beaucoup quand j'étais à Bordeaux, pas tant que ça dans les autres pays. C'est surtout en France que j'ai vu ça en fait. Je ne sais pas si c'est classique de la France ou si c'est juste le hasard dans le groupe dans lequel j'ai été. Mais il y avait des doctorants qui travaillaient très peu la journée, ils étaient distraits. Ils arrivaient, ils prenaient un café, 20 minutes plus tard, un autre café. Ils passaient leur journée à se balader, à faire autre chose que leur thèse, à aider les autres, etc. Et à la fin de la semaine, ils s'étaient rendus compte, ils se disaient merde, je n'ai rien fait aujourd'hui. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'ils disaient ok, je vais compenser ce week-end. Donc, ils allaient au bureau le week-end pour essayer de compenser le fait de n'avoir rien fait pendant la semaine. Et du coup, ils restent plus tard aussi le soir pour compenser. Et c'est une très mauvaise stratégie. Essaye de travailler pendant la journée lorsque tu es productif et pour cela, tu dois savoir clairement pourquoi tu fais quelque chose, pourquoi est-ce que tu veux travailler, sur quoi tu veux travailler et comment est-ce que tu peux justement travailler là-dessus, quelles actions claires tu peux faire et quelle est ta vision ? Pourquoi est-ce que tu veux planifier ces actions ? Qu'est-ce qu'elles vont t'apporter au long terme pour ta thèse, pour ton doctorat, pour ton avenir ? Ils s'engagent dans plein de comparaisons inutiles. Ils vont sur Google Scholar et ils regardent d'autres chercheurs pour essayer de voir qui est mieux, s'ils sont mieux que les autres ou s'ils sont meilleurs ou moins bons. Ils sont motivés à faire pareil mais leurs actions ne vont pas en lien, en accord avec leurs rêves et du coup, ils le tournent en rond. Donc ça, c'est quelque chose que tu veux éviter de faire. C'est facile à dire évite de faire ça. mais essaye de prendre le temps de te poser et de te dire qu'est-ce que je fais ? Essaye de supprimer les actions. Trie le bon grain de l'ivraie. Supprime les actions qui ne t'apportent pas grand-chose et renforce les actions qui t'apportent des choses. Donc si tu as toujours en tête quelles actions je peux supprimer, quelles actions je peux renforcer, quelles actions sont bonnes, quelles actions sont mauvaises, quelles actions me font chuter, quelles actions me renforcent, me permettent de développer mon caractère, d'avancer dans ma thèse, tu peux essayer de peser chaque fois le pour et le contre lorsque tu veux faire une action. Avant de faire une action, tu redeviens conscient, tu te dis « Ok, est-ce que ça vaut le coup là d'aller scroller sur mes réseaux sociaux ? » Donc tu peux très rapidement essayer de te poser la question oui ou non. Essayer la réponse est non. Dans ce cas-là, tu mets de côté cette pensée, tu prends un bout de papier, tu rédiges « J'ai eu cette pensée » et tu passes à autre chose. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les 7 conseils, cette habitude pour être un bon doctorant et cette habitude pour être un doctorant misérable. Qu'en penses-tu ? Lesquels suis-tu ? Lesquels ne suis-tu pas ? Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao ! Je partage mon parcours de recherche, mon parcours de thèse sur mon blog Telegram, sur ma liste email, sur mon blog. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog, à rejoindre le club des doctorants si tu as envie d'aller plus loin, à prendre l'agenda du doctorant. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Si tu veux rejoindre notre groupe Telegram, je t'invite à le faire aussi et je te dis à bientôt. Ciao !